Congolaises et Congolais, J'ai entendu vos lamentations sur mon silence depuis les similatres d'élection de décembre 2023 et je vous remercie de toujours compter sur moi. Sachez que je ne peux pas vous abandonner et je ne relâcherai pas les combats. Plus que jamais, je suis déterminé à le poursuivre avec vous pour bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Très chers compatriotes, écoutez-moi. La liberté, la justice, la souveraineté et le bien-être ne se donnent pas. Ils s'arrachent. Comme les autres peuples africains, refusons d'accompagner des politiciens veureux qui ne cherchent qu'à s'enrichir. Notre salut est entre nos mains. Lévons-nous comme un seul homme et barons la route aux faussoyeurs du Congo. Il n'y aura pas de changement de constitution dans notre pays, ni de présidence à vie. Congolaises et Congolaises, dans la quête de dignité pour notre peuple, je rends hommage à ceux qui ont payé de leur vie et aux héros vivants qui portent les stigmates du combat, convaincus qu'un jour, notre pays sera libéré et engagé sur la voie de la démocratie et du développement. Je salue la mémoire de nos concitoyens qui ont perdu la vie au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, en Itourie, au Otuélé, au Bazouélé, au Maïndombe, au Kuilou et au Kuango, à cause de la convoitise de nos richesses naturelles par le Rwanda et l'Ouganda et de l'inaction des gouvernants depuis 2006. Je pense aussi aux 7 millions de nos compatriotes déplacés internes dans leurs propres pays. Je compatis avec tous nos compatriotes victimes de l'insécurité qui règne dans le pays, résultat des actions avilissantes des milices de certains partis politiques bien identifiés. Je rends hommage au sacrifice de ceux qui ont lutté pour la souveraineté, la liberté et la dignité des Congolais. Je pense notamment à Kipa Vita, Simon Kimbango, Patrice Lumumba, Joseph Kassavobo, Etienne Tisekedi, Joseph Maloula et Laurent Moussengo qui nous inspirent. En ce 30 juin 2024, j'ai une pensée pour nos frères et sœurs victimes de l'intolérance politique, injustement emprisonnés, comme Jamar Kabound, Mike Moukebay, Gloria Senga, Robert Ougunda et d'autres prisonniers. A ces vaillants combattants de la liberté, j'adresse mon soutien et mes encouragements. Tenez bon, les Congolais ne vous ont pas oubliés. Votre place est aux côtés de vos familles et du peuple congolais. En ce moment, crucial, où l'intensification de la lutte est essentielle pour nous affranchir des chaînes de la dictature. Très chers compatriotes, en toute responsabilité, je demande à M. Félix Tshisekedi s'il a l'amour pour les Congolais et les Congos de se raviser et d'intérioriser les slogans de Tshisekedi, le peuple d'abord. Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prénantes sous l'égide de nos pères spirituels afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre. Au regard des défis géopolitiques et géostratégiques actuels du monde, nous devons donner au Congo Kinshasa la place qui lui revient dans les concerts des nations. C'est notre responsabilité collective. Vive la RDC et son vaillant peuple. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501